Vous savez, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Et gouverner, c'est prévoir. Et je pense que Son Excellence le Président Patrice Taron l'a bien s'y compris, qu'il faut anticiper l'auto-réaction. Parce que cette tournée, si elle n'existait pas, il fallait l'inventer. Il fallait cette tournée. Parce qu'il ne s'y a rien de gouverner sans se référer au peuple, sans expliquer les difficultés liées aux gains économiques qui se livrent aujourd'hui, la Russie et l'Ukraine. Je pense, comme je l'ai dit, quand deux éléphants se battent, c'est les zèbres qui souffrent. Je crois que le gouvernement est descendu. Et vous avez compris que la population est en avance sur nous. Parce qu'aujourd'hui, grâce à cette descente, nous avons su que le gouvernement mettait 5 milliards par mois avant la crise, avant la guerre en Ukraine, pour subventionner certains produits et le gasoil. Et depuis la crise, le gouvernement met en environ 12 milliards de francs CFA. C'est parce que le gouvernement met au moins 12 milliards de francs CFA par mois aujourd'hui qu'on arrive à payer le gasoil à 600 francs. Ça, c'est une réalité indéniable. Le peuple souverain a besoin de le savoir. Et vous avez compris, aujourd'hui, surtout les femmes, les femmes des marchés azécaires, les femmes des marchés du Bénin, aujourd'hui, ont décidé d'être le porte-parole du gouvernement auprès des populations pour expliquer qu'en réalité, ce qui se passe aujourd'hui est dû, non seulement à la crise entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi par rapport à la pandémie sauvage. Ça, c'est une réalité. Même la pandémie a affecté même notre religion. La belle preuve, depuis des années, on ne va plus à Mecque. Ça, c'est des preuves palpables, ça. On peut être contre le lièvre. Il faut reconnaître que le lièvre, c'est courir. L'honnêteté intellectuelle voudrait. Parfois, qu'on regarde la réalité en face et qu'on mène un débat hautement technique et met de côté le débat politique. Et je défie aujourd'hui à nos amis de me démontrer que la guerre, parce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est une guerre économique. C'est une guerre d'intérêt entre deux puissances, entre l'Europe, entre l'OTAN. Notre-Dame, cette guerre a affecté le monde entier. Même ce que nous produisons est affecté. Je fais une démonstration. Vous pourrez, par exemple, même le maïs que nous produisons aujourd'hui, pour l'amener au sud, il faut du gasoil. Le Bénin ne produit pas le gasoil. Le Bénin ne produit pas de l'or. Le Bénin ne produit pas du blé. Même les pays comme le Pakistan, l'Indonésie, aujourd'hui, refusent à ce qu'on importe la huile. Parce que ce qui produit appartient d'abord aux populations. Le Bénin ne produit pas de huile. On ne produit pas du gasoil. On ne produit pas de blé. On ne produit tout ce que nous consommons. À 90%, 95% sont importés. Alors non, d'entrement, je pense qu'il faut saluer l'effort du gouvernement, les dispositions prises par le gouvernement, ont envie de régler cette affaire de la vie chère. Et je pense vraiment qu'il faut tirer le chapeau. Mais ce que nous recommandons au gouvernement, c'est qu'il faut écouter ce que disent les populations. Les populations demandent au gouvernement de revenir régulièrement de temps en temps à la base pour expliquer. C'est très important. Il faut gouverner avec le peuple. et non avec la rue. C'est la différence. Les échos sont très favorables. Cette tournée, je pense qu'il faut la situer régulièrement. C'est très important. Le peuple benoît est un peuple mature. Le peuple benoît est un peuple mature qu'on ne peut pas manipuler. Le peuple benoît est plus mature que les hommes politiques. C'est ça la différence entre le Bénin et les autres pays. Le peuple benoît sait que le Bénin ne produit pas de blé. Le peuple benoît sait que le Bénin ne produit pas de gasoil. Alors non, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. La plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et c'est ça que le peuple benoît a compris. Le peuple benoît a compris que si le gouvernement ne passait pas de 5 milliards à 12 milliards de subventions, je pense que ça serait vraiment catastrophique. Ça serait catastrophique. Et c'est ça que le Bénin a compris. Donc nous demandons au gouvernement de continuer dans ce sens-là. Et de continuer par expliquer la communication, la communication de masse. Redoublons la communication de masse et renforçons la communication de l'élite. Pour moi, la communication de l'élite, c'est les 5% que constitue les agents paiements de l'État et privés. Parce que quand vous prenez 110 000 des agents paiements de l'État, ils font 0,58%. C'est une réalité. Et quand vous prenez les 95% sont en alphabète qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, qui n'ont pas accès aux médias, c'est à ces populations-là qu'ils font expliquer. Et c'est ces populations-là qui sont plus en contact avec même la misère. Donc, la communication de l'élite, il faut conserver cette communication de l'élite avec les Français soutenus, et tout ça là, continuer, mais la communication de masse pour les populations que nous, nous représentons, c'est-à-dire les 95% que nous représentons là, il faut les renfermer, il faut les... comment dire déjà ? Il faut les renseigner. Donc, en réalité, cette mission a été une grande réussite. C'est-à-dire la question. C'est-à-dire la question. C'est-à-dire la question. Sous-à-dire la question.